Bonjour à toutes et à tous, à celles et ceux qui nous regardent, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Boris Cyrulnik aujourd'hui à la librairie Mola, mais vous connaissez bien cette maison pour votre dernier livre, « Ivre, paradis et bonheur héroïque ». Petite précision liminaire, si vous permettez, je ne suis pas psychiatre, je ne suis ni psychanalyste, je ne suis pas un analyste depuis cinq ans, ni même cinq mois, ni même cinq jours. J'ai fait des études de sciences politiques parce que je pense que je n'étais pas capable de faire médecine et autre chose. Donc, dans tous les contresens, les lapsus, les approximations, les confusions sémantiques que je vais faire à partir de maintenant, peuvent tous être interprétés par le savant que vous êtes. Vous savez, je sais que mon inconscient est structuré comme un langage, pour citer Lacan, que même cette citation est signifiante et que toutes mes questions vont forcément l'être, donc je me lance avec votre indulgence, j'espère. Voilà. Page 138, vous écrivez « Dans un contexte de paix, les héros coûtent trop cher. On les désacralise, on les ramène à la vie quotidienne, on les rabaisse un peu pour se sentir moins dominés. » Et puis en même temps, page 183, vous empruntez à Michelet, « Les héros se développent dans les chaos culturels et les déserts de sens. » Vous ne pensez pas qu'on devrait être servi en ce moment, non ? Oui, mais j'y suis pour rien. Effectivement, ce livre sort tragiquement bien. Il sort bien parce qu'il y a un éclairage possible des événements qui se passent actuellement. Et c'est tragique parce que j'aurais préféré que les événements n'existent pas, du moins pas ceux-là. Alors oui, je pense que votre question est stimulante, sans l'absurde quand même, c'est que je pense que quand on est petit, quand on est faible, on ne sait pas qui on est. On vient d'arriver au monde. C'est la première fois qu'on arrive au monde. On ne sait pas comment y vivre. On a besoin d'une base de sécurité pour vivre. Statistiquement, c'est maman. Maman ou un substitut affectif. Ça peut être papa, ça peut être une autre femme, ça peut être une équipe. Mais on a besoin de quelqu'un pour nous sécuriser. Si on est sécurisé, à ce moment-là, on s'identifie au héros, à nos premiers héros, c'est maman, papa. Et ensuite, quand on vieillit, alors là, après l'âge de 2-3 ans, on sait de quel sexe on est. Quand je serai grand, je serai une maman. Quand je serai grand, je serai un papa. Un papa, ça fait ça. Une maman, ça fait ça. Et donc, j'ai besoin de héros pour me dire, pour donner forme à mes désirs. Comment je serai quand je serai grand ? Et si j'ai eu un petit problème, par exemple, j'ai été mauvais en football, et bien j'ai besoin d'un héros footballeur pour me dire comment il faut faire pour devenir un héros de football. Ça, c'est les héros nécessaires. C'est les héros de temps de paix. C'est les héros qui participent à notre éducation. Mais s'il y a eu une épreuve, si maman, papa n'est pas là, et bien il faut un héros de substitution. Pour moi, ça a été Tarzan, parce qu'il était musclé et que j'étais petit, parce qu'il était orphelin dans la jongle comme moi. J'étais orphelin dans la jongle à Bordeaux, parce qu'il avait un slip en peau de bête avec un poignard dedans. Vous n'êtes pas obligé de vérifier, mais je l'ai admiré quand il était petit, mais je n'ai jamais eu de poignard. Alors, vous dites, mon héros, c'était Tarzan, d'ailleurs vous en parlez gentiment, vous dites, c'est éclopé, se priver de famille, seul dans la brousse où tout est dangereux. Mais ça, c'est votre deuxième héros. Vous avez vu un premier héros qui est rémis dans son famille. Il a, vous avez 11 ans et lui, il a 10 ans. Mais encore avant, vous dites, j'ai admiré mon papa dans son bataillon de la Légion, dans son uniforme de bataillon de la Légion étrangère. Et vous avez cette phrase qui est très belle, c'est page 8. Vous dites, je ne me demandais pourquoi, blessé à Soissons, il s'était engagé dans le bataillon des volontaires étrangers en France. Je me demandais pourquoi, blessé à Soissons, décoré par le général Unzinger, le même Unzinger qu'on va retrouver dans le wagon de Rotonde plus tard, recevant Hitler, si je puis dire. Il avait été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait. Alors, quand on est petit et qu'on voit son héros de papa arrêté par la police qui le livre aux méchants, on doit se dire quand même c'est quoi cette police et c'est quoi cette société, évidemment. Alors, oui, j'étais dans une confusion constante, mais parce que j'admirais ma mère, les orphelins sont les seuls à avoir des parents parfaits. Une mère toujours jeune, toujours jolie, un père toujours joyeux, toujours juste, alors que ceux qui ont des parents réels, ceux qui ne sont pas orphelins, ils ont des mères qui sont fatiguées, des pères qui sont injustes, qui se trompent, ils ont des parents réels. Moi, j'avais des parents de rêve, comme tous les orphelins, j'avais des parents parfaits. Donc, ma mère, elle est encore toujours belle et toujours jeune, et mon père, je l'admirais beaucoup parce qu'il s'était engagé dans le bataillon des volontaires étrangers qui n'étaient composés que de républicains espagnols et de juifs d'Europe centrale. Et sur 11 000 soldats à Soissons, il y a eu 7 500 tués. C'est-à-dire que c'est le seul bataillon qui a vraiment affronté l'armée allemande, et mon père n'a pas été tué à Soissons, il a été blessé. Et je l'ai revu au camp de Mérignac, il y avait un camp en Mérignac qui orientait les gens vers Auschwitz, Transi-Auschwitz, et je l'ai vu dans ce camp, et il était assis, je n'ai pas très bien compris qu'il était blessé, mais surtout, quand il a été arrêté, je me suis dit qu'il combattait pour la France. Et il n'y a pas longtemps, je retrouvais à la préfecture de Bordeaux, ou plutôt, on m'a communiqué une lettre qu'il avait, qui était dans son dossier, je ne savais pas qu'il y avait un dossier. Et dans cette lettre, il disait, je ne comprends pas pourquoi, je me suis engagé dans l'armée française pour défendre l'armée française, j'ai été blessé à Soissons, j'ai été décoré par le général Utzinger, dont la femme a joué un grand rôle dans les haras nazis. Vous savez, c'est des Lebensborn, les jolies pouliches blondes, je dis volontairement pouliches, je ne dis pas femmes, les jolies pouliches blondes étaient fécondées par des étalons blonds, et dans une théorie raciste, on pensait que, puisqu'ils étaient de blanc aux yeux bleus, donc de qualité supérieure, ils allaient devenir supérieurs, quel que soit leur milieu. Alors, c'est une théorie absurde, et certains qui ont été bien élevés sont devenus, se sont épanouis, et d'autres sont devenus des délinquants ou sont morts. Mais je ne comprenais pas pourquoi mon père avait été arrêté, alors qu'il combattait, par la police, du pays pour lequel il combattait. – À propos du petit Rémi de Sans Famille, d'Hector Malot, ça m'a touché que vous parliez de ça, parce que je ne croyais pas qu'un jour on réévoquerait, ou je dirais, un livre où ça parle d'Hector Malot et de Sans Famille, c'est un livre que je n'ai jamais réussi à finir, parce que je pleurais toujours avant la fin du bouquin, donc je n'arrive même pas à connaître la fin. Vous dites, si vous n'aimez pas Rémi, c'est que mon héros n'est pas le vôtre. – Oui, parce que Rémi parlait de moi, comme Tarzan d'ailleurs, comme Zorro, chacun, quand j'étais enfant, chacun racontait une part de ma personnalité. Et Rémi, la condition des ouvriers au XIXe siècle était très dure, ils dormaient par terre, comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps au Qatar d'ailleurs, ils dormaient par terre, quand il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de protection, quand ils étaient blessés, la famille ne mangeait plus. Et le père de Rémi reçoit un échafaudage qui lui casse l'épaule, donc il est renvoyé, et il rentre chez lui, et il faut vendre la vache, et chasser cet enfant que Mme Barberin a recueilli. Alors, beaucoup d'enfants étaient recueillis en échange d'un peu de monnaie, comme ça s'est fait pendant la guerre de 40, comme c'est peut-être bien que ça se fasse, les familles d'accueil, après tout, font un travail précieux, et elles touchent un petit pécule en échange, mais Mme Barberin s'était attachée à Rémi, et Rémi s'était épanouie grâce à l'attachement de Mme Barberin. Et quand le père est rentré, il a vendu la vache, et chassé Rémi une deuxième fois, orphelin une deuxième fois. Mais par bonheur, Rémi rencontre, est presque acheté par M. Vitalis, le bien-nommé Vital, comme la rue d'ici, il est le bien-nommé, on voit que Lacan, j'ai fréquenté Lacan, là. J'ai pas de doute. Donc, par bonheur, il est racheté par Vitalis, et ce malheur est transformé en merveilleuse aventure, il devient artiste des rues, avec trois chiens et un singe. Et je lisais ça avec des paillettes dans la tête, je me disais, mais c'est merveilleux, il court la France, il découvre les villages, il rencontre que des gens gentils, il fait un cirque drôle et beau comme tout, avec des chiens et un singe qui, bien sûr, comprennent tout et participent à la mise en scène du théâtre que M. Vitalis et Rémi deviennent metteurs en scène. Et je me disais, mais voilà, même quand on est orphelin, on est chassé, encore une fois, de sa famille d'accueil, et bien même là, une belle aventure reste possible. Est-ce que c'est parce que votre héros préféré, si je puis dire, c'est Tarzan, que vous avez cette grande amitié pour Jane Goodall ? Oui, Jane Goodall, c'est aussi un de mes héros. Il faut expliquer tout ça. Jane Goodall, elle était la secrétaire de l'IQI, qui est un professeur d'anthropologie à Londres ? Non, on va dire en Angleterre. Quelqu'un le sait sûrement. Et l'IQI disait, le fait d'observer les animaux dans un zoo, c'est quand même pas un milieu naturel. Il faut les observer là où ils vivent. Et aucun étudiant ne voulait aller vivre en Afrique tout seul avec les chimpanzés. Et c'est sa secrétaire qui lui a dit, moi, monsieur, si vous me donnez une mission, je veux bien aller vivre avec les chimpanzés. Donc elle reçoit une mission. Cette mission lui sert de stage. Elle revient en Angleterre une fois par an pour passer ses examens. Et elle devient docteure en anthropologie, sans avoir mis les pieds à la fac. Mais elle est effectivement, comme le disait l'IQI, le fait de vivre avec les chimpanzés lui fait décrire un monde totalement différent des chimpanzés qu'on peut décrire dans un zoo et encore plus, bien sûr, dans un laboratoire. Et elle découvre des choses stupéfiantes. Ils communiquent entre eux, ils s'attachent, ils protègent les petits, ils interdisent, ils inhibent, ils évitent l'inceste. Alors ça, pour des gens qui n'ont pas accès à la parole, vous vous rendez compte, un peu, révolution. Et elle tombe amoureuse des chimpanzés. C'est-à-dire qu'elle dit, ce sont des êtres merveilleux, il faut découvrir comment ils vivent. Et elle tombe amoureuse, elle écrit des livres merveilleux. Et elle a fait une carrière que j'ai beaucoup appréciée. Je la connais très bien, puisque je l'ai rencontrée une fois. C'était... Donc, malheureusement, il y avait plein de monde, on a dit des amabilités, mais j'aurais voulu mieux, plus la côtoyer. C'est une sorte d'héroïne pour vous ? C'est une héroïne pour moi, parce qu'elle a eu le courage. Mais c'est une héroïne qui ne voulait tuer personne. Ce n'était pas une résistance. Elle ne voulait tuer personne. Elle voulait simplement découvrir un autre monde. Alors, il y a d'autres héros qui voulaient tuer personne. Et ça me permet de vous poser une question. À partir de quel âge passe-t-on du héros fictif, en quelque sorte, au héros réel ? Puisque vous dites, je me suis passionné à une époque pour le docteur Schweitzer. Vous suiviez ce qu'il faisait à l'embarrénais. Vous auriez pu, par exemple, avoir comme héros, peut-être c'est le cas, Tom Doulet ou Tom Dooley, qui était un agent de la CIA, mais bon. Et là, ce sont des héros très positifs. Le docteur Schweitzer, c'est un humanitaire avant que le nom existe. Vous voyez que vous êtes attiré par les héros qui ne sont pas des tueurs. Voilà, mais en vieillissant, j'ai trouvé que Tarzan était un peu plus à rile avec son slip en peau de bête. Mais il avait rencontré Jane. Ça, ça m'intéressait. Ça, ça m'intéressait. C'est Jane qui l'a humanisé. Toi, Tarzan, moi, Jane. En montrant du doigt, comme vous dites. En montrant, oui, parce qu'elle dit... Parce qu'à venir, tu le montrais du doigt. On dit, toi, Tarzan, moi, Jane, mais j'ai revu le film il n'y a pas longtemps. C'est Tarzan, Jane. Et c'est le doigt qui indique... L'autre. L'autre. Voilà, c'est ça. Donc, alors on dit, moi, Jane, toi, Tarzan... Je ne sais plus ce qu'on dit. Toi, Tarzan, moi, Jane. Toi, Tarzan, moi, Jane. Et donc, c'était... Mais en vieillissant, j'ai trouvé que même Zorro était bien gentil avec son cheval et son grand chapeau. Ça m'amusait, tout ça. Mais finalement, en vieillissant, j'ai trouvé que mes héros à moi, ceux qui continuaient à parler de moi, ceux qui continuaient à parler de mes rêves, de mes désirs, c'étaient désormais les médecins et les écrivains. Et parmi les médecins, il y avait bien sûr le docteur Schweitzer qui était à Lambaréné, qui avait un hôpital de campagne. Et je me disais, quand je serai grand, j'irai à Lambaréné, il faut que je fasse médecine. Donc, mais vous avez dit, il faut que ce soit... Vous êtes passé des héros fictifs aux héros réels. Je pense que les héros sont toujours fictifs. Là où c'est réel, c'est quand ils parlent, ils révèlent, ils donnent une forme à nos désirs. Tarzan donnait une forme à mes désirs d'enfant. Je n'aurais pas peur des demandes parce que je serais musclé. Et le docteur Schweitzer donnait forme à un autre de mes désirs. J'ai envie d'être utile, j'ai envie de soigner, et j'ai envie d'être utile. Et en même temps, je me suis identifié à Cronin, Frank Slotter. Je ne sais pas si vous avez lu Frank Slotter. Ne le lisez pas. Tout ce qu'il y a de plus cucu dans la médecine est écrit dans Frank Slotter. Enfin, c'est important le cucu. Mais c'est écrit. Alors, c'est des héros fictifs qui révélaient ce dont j'avais réellement besoin. Donc, c'était les images d'identification. Si on élargit un petit peu le registre des héros, pour quelles raisons Moïse, Oedipe, Romulus et Rémus sont de bons clients pour devenir des héros ? Parce que les orphelins sont facilement héroïsés. Moïse, Oedipe, Romulus et Rémus. Parce que, étant orphelins, alors là, je vais reprendre une phrase de Jean-Paul Sartre dans les mots. Et il dit, « N'ayant pas eu de père, j'avais toutes les libertés. » C'est-à-dire qu'à une époque où les pères disaient, les pères étaient des représentants de Napoléon dans la famille, c'était eux qui disaient, « L'aîné, toi, tu vas hériter, toi, tu iras à l'armée. » Et ils disaient aux filles, « Toi, tu épouseras celui-là et toi, tu iras au couvent. » Donc, c'était les pères napoléoniens, ils étaient comme ça. Mais les féministes ont assassiné les pères napoléoniens en 1970. Il n'y a pas longtemps que le père napoléonien a été assassiné par les féministes. Et maintenant, on parle d'autorité parentale. Mais jusqu'alors, on parlait d'autorité paternelle. Il était le représentant de l'État dans la famille. Il décidait de tout. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que c'était votre question ? Pour qu'ils sont des bons clients, les orphelins ? Et alors, Romulus, les orphelins sont forcément des bons clients parce que n'ayant pas de contraintes paternelles, ce qui est moins vrai aujourd'hui, on est peut-être même tombé dans l'excès contraire, n'ayant pas de pères qui indiquent la voie, ils avaient, comme Jean-Paul Sartre, toutes les libertés. Il faut que ça soit, pardon, des orphelins de pères. Des orphelins de pères, pas de mères. Alors, si, les orphelins totaux. J'ai compris, j'ai compris. Donc, Oedipe était un orphelin, il se croyait orphelin, puisqu'il est en tout cas, il avait ni père ni mère. On va y revenir parce qu'en fait, Oedipe, c'est un cas très particulier parce qu'on a dit qu'il est triplement transgressif. On va y revenir. Alors, page 33, vous évoquez le cas Hitler. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être, un peu une sorte de, pas de psychanalyse d'Hitler, mais pas du tout. Vous dites, c'est cette phrase que je trouve très intéressante, « Les Allemands cultivés n'ont pas été gênés par la discordance entre le réel et la représentation de ce réel, puisque Hitler était un héros et non un surhomme. Malgré un départ difficile dans la vie, comme Moïse le dit, Promulus et Remus, Hitler devenait un fondateur de culture. Il pouvait donc être médiocre et cependant bâtir une civilisation de bon à rien. » Alors là, quelque chose qui est quand même un peu particulier, c'est le rapport des femmes à Hitler. En particulier, vous citez Magda Behrendt, qui va devenir Magda Goebbels. Vous savez certainement, vous savez qu'elle avait été la fiancée d'un des grands fondiateurs du sionisme, qui était Rahim Arlozorov, qui va mourir tragiquement en 1933 à Tel Aviv. La place de la cornice porte le nom d'Arlozorov. Qu'est-ce que c'est cette fascination que Hitler exerçait sur les femmes, au point que vous disiez qu'elles se suicidaient pour lui ? Alors, pratiquement toutes les femmes que Hitler a côtoyées se sont suicidées. Elles ont fait des tentatives de suicide, ou des suicides ratés, avec de grandes altérations physiques. Et pourtant, Hitler a recevé des milliers et des milliers de lettres d'amour de femmes qui venaient s'offrir aux héros des héros. Et c'est pour ça qu'un héros est forcément fictif. Dans la réalité, Hitler, c'était personne. Puisque maintenant, les archives sont ouvertes, et beaucoup d'historiens, mon ami Denis Péchansky et d'autres historiens, fouillent. Surtout Jan Kershaw. Alors là, c'est lui qui dirige les archives de Berlin. Et j'ai eu la chance de le côtoyer à Paris et de lire quelques-uns de ses livres. Et il a toute une grosse équipe, avec un gros budget pour fouiller dans les archives. Et dans la réalité, dans le réel quotidien, Hitler, c'était un tout petit bonhomme. C'était... Aucune femme ne pouvait en tomber amoureux. Il ne savait rien faire. Il ne travaillait pas. Il était... Il ne comprenait rien. Il n'avait aucune culture. C'était personne. Dans la représentation, dans les discours sociaux, dans les récits culturels, c'était le héros des héros. C'était celui qui allait sauver l'Allemagne de l'humiliation du traité de Versailles. Il se propose lui-même comme héros. Et il dit, je suis prêt à mourir pour vous sauver. Donc, il est candidat héros. Et ce bonhomme transparent, il ne sait rien faire. Et alors, il va mettre à feu et à sang le monde entier, pas seulement l'Europe. Il y a eu 20 millions de morts en Europe, mais il faut compter aussi les Asiatiques, la guerre entre les Chinois et les Japonais. Enfin, c'est une catastrophe mondiale. Et le père de ma femme était médecin militaire, prisonnier de guerre. Et un jour, une rumeur passe dans le camp. Hitler va passer sur la route à côté. Et les Allemands ont respecté le traité de Versailles. Les prisonniers de guerre n'ont pas été torturés. Ils étaient prisonniers. mais ils n'ont pas été... Ils ne sont pas morts. Enfin, ils sont morts de maladie ou d'accident. Mais il n'y a pas eu de mort systématique. Sauf les russes. Sauf les prisonniers russes. Oui, c'est ça. À l'égard desquels, ils ont fait les premières expériences de gaz. Oui. À l'égard des prisonniers russes. C'est avec les Allemands. C'est avec les Allemands, les premières expériences de gaz. Et ensuite, les prisonniers russes. Mais avec les prisonniers français, ils ont été corrects, y compris avec les prisonniers juifs qui étaient en armée française et qui ont traversé la guerre sans être embêtés. Et à ce moment-là, mon beau-père, enfin, il est mort à 101 ans, me dit de manière qu'il a été stupéfait de voir que tous les Allemands sont devenus livides, ont couru pour voir le passage, même pas Hitler, le passage de la voiture, et que les prisonniers français sont devenus blêmes eux aussi et ont couru pour voir au bord du malaise émotif pour voir le grand homme passer. La voiture est passée. Ça a été un événement extraordinaire. Donc, le bonhomme réel, c'était personne. Mais le récit du bonhomme était fantastique. Et on a retrouvé des documents de gens qui doivent aller au Berghof, qui était une très jolie refuge de Hitler. Le Nid d'Aigle, quoi. Pardon ? Le Nid d'Aigle. C'est le Nid d'Aigle. Et c'était magnifique. L'Autriche, c'est un pays magnifique. L'Allemagne aussi, d'ailleurs. Et il va, je ne sais plus pourquoi, porter un message à Hitler. Et Hitler se levait lors 10-11 heures, dormait, ne consultait aucun dossier, ne parlait jamais de politique, se mettait dans un fauteuil pour se promener, se mettait dans un fauteuil pour discuter de choses et d'autres. Et puis, à ce moment-là, arrive une dame, Eva Braun, qui crie « À table ! » Et le dictateur des dictateurs se lève et obéit à la dame. Et alors lui, il dit « Mais alors ça, comment c'est possible ? » Elle dit « À table ! » Et il obéit. Donc, il y avait une discordance, une dissociation même totale entre le bonhomme qui était personne et l'idée, l'image du bonhomme qui était stupéfiante. Alors, quand on vous lit, vous dites à un moment « Nos héros, à nous français, sont quand même un peu particuliers » et vous citez l'histoire de Zinedine Zidane et de Thierry Henry. Ça, je vous laisse raconter parce que vous rapprochez ces deux personnages et vous avez cette formule sur la défaite de 2006 et la main qualificatrice de Thierry Henry. Alors, par contre, nos héros à nous, nos héros de temps de paix, ce sont des comédiens, des chanteurs, des footballeurs ou des médecins, ce sont des héros de temps de paix. On n'a pas besoin de grands héros, on a besoin de héros qui sauvent le match, qui sauvent la soirée, ils sauvent quelque chose. On s'ennuyait, mais grâce à eux, on a gagné le match. Il a tiré un boulet de canon des 30 mètres. Voilà, c'est un héros. Et d'ailleurs, les journalistes sportifs ont un langage extraordinaire. Match historique. Il entre dans la légende. Tu parles 15 jours après, tout le monde a oublié ce qu'il a fait, mais ça ne fait rien. C'est la preuve qu'un héros de temps de paix. Et Zidane, la France étant finale du championnat du monde, il y a 10 minutes de la fin, il y a le match nul. Des prolongations. Dans les prolongations. On ne peut pas dire n'importe quoi avec lui. Dans les prolongations. Et puis Zidane, très correct d'habitude, tout d'un coup se retourne et il est marqué à la culotte, c'est l'expression des footballeurs, il est marqué à la culotte par un Italien de 2,50 mètres, facilement. Au moins, c'est ma terre à dire. Et le gentil Zidane, tout d'un coup, fait demi-tour et donne un coup de tête dans la poitrine de l'italien qui, bien sûr, se laisse tomber en faisant un cinéma à l'italienne. Et Zidane est renvoyé et la France finit à 10 joueurs et on peut imaginer et on peut imaginer que sans ce coup de tête, la France aurait pu gagner. On peut l'imaginer. Surtout avec Zidane. Et Zidane, qui a peut-être fait perdre la finale du championnat du monde, il est héroïsé. quand on comprend que les gens qui lisent sur les lèvres ont vu que l'italien passait son temps à faire des insultes sexuelles sur la mère de Zidane. On a dit sa sœur. Oui, bon, alors on hésite. Alors moi, d'abord on a dit la sœur, ensuite on a dit la mère. Les historiens trancheront. D'accord. Et donc, il perd le match. Il fait peut-être perdre le match. Mais il a vengé sa famille. Mais il a sauvé l'honneur d'une femme, sa mère ou sa sœur. Il a sauvé l'honneur. Le gentil, le talentueux Thierry Henry, il se retrouve pour le match qualificatif pour l'Afrique du Sud du championnat du monde. Il est dans un coin. La balle va sortir. Toc, il triche un peu. Il la rabat avec la main gauche. Elle tombe sur son pied droit. Et il marque le but qui envoie l'équipe de France au championnat du monde. Donc, grâce à Thierry Henry, la France gagne. Mais elle gagne dans la honte. Alors que grâce à Zidane, elle perd. Mais elle perd dans l'honneur. Donc, on a vraiment la fonction alors la tête de Zidane et la main de Henry, on a l'illustration de la fonction des héros. Les héros meurent souvent. Roland, Roncevaux, il meurt. Jean Moulin, il meurt. La plupart des héros meurent et on les héroïse quand même parce qu'ils ont sauvé notre honneur. Ils sont morts, oui, mais en héros. Comme nous, on l'aurait fait à leur place sûrement. Dans votre livre, parce que vous êtes le grand spécialiste de l'enfance qu'on connaît, il y a régulièrement la référence à des expériences, à des expérimentations. C'est un livre qui est tout à fait sourcé et qui a un côté très académique. Je les cite. Il y a le test du marshmallow qui est tout à fait passionnant. Il y a, non pas le coup du sombrero, ça c'est une autre figure de football, mais le test du chapeau mexicain, là, avec la pichenette. Il y a aussi le coup du ballon qui est caché avec une population d'enfants. Dans le test du marshmallow, c'est un test qui a été fait par un professeur qui s'appelle Walter Michel. C'est un protocole tout à fait passionnant puisque ça commence en 1968 et puis ça va durer très longtemps. Il faut que vous expliquiez le principe, mais c'est surtout qu'à l'issue de ce test, on a l'impression que la gratification différée, c'est à quoi ça aboutit, on a l'impression que la frustration est positive. Il faut de la frustration pour que ça soit positif. Expliquez-nous ça. Voilà, dans le test du marshmallow, vous savez, c'est ces gros pâtés dégoûtants que les enfants adorent. C'est de la guimauve, quoi. Et le protocole d'observation est le suivant. Il y a ici un ou deux marshmallows. Si tu les manges tout de suite, tu peux manger le marshmallow tout de suite. Mais si tu es capable d'attendre et de ne pas manger le marshmallow, quand je reviendrai, je t'en donnerai deux. Et donc, c'est pour voir comment les enfants sont capables de résister. Ils ont quel âge, les enfants ? 3-4 ans ? Oui. C'est ça. Si j'oublie quelque chose dans mon livre, vous me le direz. Non, 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 c'est pour ne pas confondre. Il y a d'autres expériences où ils ne sont plus vieux. Voilà, c'est les enfants qui parlent. Et il les suit. Et il les suit. Ensuite, il envoie des questionnaires pendant des années à la famille, aux enseignants, pour savoir comment, ce que sont devenus ces enfants. Et il fait deux populations. Une population d'enfants qui sont passés à l'acte tout de suite en disant, moi, le marshmallow, je l'ai tout de suite. On verra plus tard. Et une population d'enfants qui a eu la force de s'interdire, s'inhiber, et de la satisfaction immédiate. Et le résultat, c'est que, alors, les films montrent que les enfants qui inhibent, c'est dur pour un petit d'inhiber, c'est le supplice de tantal. Alors, il y en a, je me rappelle, il y avait un petit garçon qui était couché à côté du marshmallow, qui disait, « Dans une heure, j'en aurai deux, dans une heure, j'en aurai deux, dans une heure. » Alors, ils étaient en train de se gratifier comme ils pouvaient, quoi. Et donc, il y avait des méthodes de résister à la satisfaction immédiate, je souligne immédiat, du plaisir. Et les deux populations montrent que ceux qui ont été capables d'inhiber l'immédiateté du plaisir, ont fourni la population des bons élèves, ont eu beaucoup d'amis, et ont été capables de se développer. Parce que, dans la socialisation, on ne peut pas tout se permettre. Et il y a forcément un moment où on doit s'interdire. S'interdire de manger avant que les autres se mettent à table. S'interdire de voler dans le garde-manger quand ma mère a dit qu'il fallait attendre. Et qu'on se socialise par l'interdit. Et l'interdit est une structure affective. Ça n'est pas un empêchement. Contrairement, ça a été le contresens de mai 68, ça. Il est interdit d'interdire. L'interdire, ce n'est pas un empêchement. C'est « tu ne peux pas tout te permettre ». Donc, ça circuite l'affectivité. Tu peux manger des marshmallows, mais pas n'importe quand, n'importe comment. Tu peux courtiser une femme, mais pas n'importe laquelle, et pas n'importe comment. Donc, on se socialise grâce à l'interdit. Donc, ça a été le contresens de mai 68, et ce test de marshmallow l'a largement confirmé. Alors, sans rentrer dans la clinique trop sophistiquée, vous évoquez un organe qui s'appelle l'amidale rhinencephalique. Elle n'est pas là, elle est là. C'est ça, voilà, dans la partie frontale du cerveau. Et vous dites qu'elle est rendue hypertrophiée quand elle n'est pas freinée dans son fonctionnement. Et parce que vous dites que l'enfant isolé ou élevé en carence affective n'a pas acquis, du fait que ses neurones ne sont pas stimulés, de capacité neurologique à différer une réponse motrice. Alors, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas de frein, donc il est complètement spontané, il passe à l'acte. Est-ce que c'est rattrapable, cet accident presque physiologique ? Totalement physiologique. Physiologique, mais provoqué par une défaillance du milieu. D'accord. Est-ce que ça, cette amidale, elle peut redevenir petite ? Oui. Alors, maintenant, à Bordeaux, il y a un centre de neurodiagnostics de très haut niveau, de top niveau international. Et on se réunit régulièrement à Bordeaux avec des gens très fréquentables, mais qui ont des moyens techniques, qui posent les moyens techniques de neurologie, posent maintenant des problèmes psychologiques stupéfiants. Quand j'étais gamin, on nous disait, le corps est d'un côté et l'âme de l'autre. Ça, c'est Descartes qui nous a fait le coup. S'il y a des philosophes dans la salle, il faut assassiner Descartes, parce que c'est lui qui nous a fait croire que le corps et l'âme étaient séparés. Alors qu'en fait, les neurodiagnostics d'aujourd'hui nous montrent que ça fonctionne ensemble. Ça fonctionne ensemble. Que ce soit le corps qui entraîne à voir un type de monde, que ce soit les récits qui modifient la sculpture cérébrale, vous avez bien entendu, la manière de parler modifie la sculpture cérébrale. Alors, et si... Je développerai ça si ça vous intéresse. Donc ça veut dire que une carence affective précoce, alors j'emploie le mot affectif au sens quotidien du terme, jouet, toiletté, nourrir, sourire, parler. Parler à un bébé, ça a une fonction affective tout à fait importante. Quand on avait montré ça à Françoise Dolto, alors ça l'intéressait beaucoup, puisque c'était sa thèse. Et alors elle avait dit, mais ça m'intéresse, et elle m'avait invité à Paris, rue Cujas, et au fond de la salle, il y avait une jeune maman avec un bébé qui commence à chouigner. On dit chouigner en Bordeaux ? Chouiner, chouiner, chouiner. Chouiner ? Chouiner. Vous avez l'accent bordelais, vous. Pas du tout, je ne sais pas, c'est pas du tout. Et à ce moment-là, elle dit à la jeune maman, on va voir si M. Cyrulnik a raison, madame, dites quelque chose à votre bébé. Et la jeune femme était intimidée par Françoise Dolto, qui était une grande dame, et elle s'approche du bébé, et puis elle dit, papa a été augmenté. Et bien, le bébé a souri. Et alors, ce qui a fait sourire le bébé, ce n'est pas l'augmentation de la feuille de paix du père, mais c'est que, dans un monde de bébé, il y avait un visage familier, les basses fréquences de la voix familière, il y avait une familiarité, donc c'est très important de bavarder, de parler, de s'adresser à un bébé, mais bien sûr, ce n'est pas le contenu des mots qui va l'émouvoir. Et donc, ça veut dire, et quand on parle de carence affective, c'est ça, hein. Or, quand j'ai été, après la chute du mur, je suis invité avec Médecins du Monde, on va en Roumanie, et on a vu ces enfants, sains, génétiquement, sains, neurologiquement, sains, biologiquement, sains, mais, privés d'affection par une pensée criminelle de Ceausescu, qui a assassiné plusieurs centaines de milliers d'enfants comme ça, je demande d'un scanner. Les enfants, vous avez peut-être vu des images à la télé, c'était des monstres, il n'y a pas d'autre mot. Alors, on me disait, on a été agressé, un médecin du Monde, on a été agressé, pourquoi voulez-vous vous occuper de ces enfants ? Vous voyez bien que ce sont des monstres, c'est pour ça qu'ils ont été abandonnés. Ce sont des monstres, parce qu'ils ont été abandonnés. Donc, à ce moment-là, j'ai demandé des scanners, mais des scanners de ville, c'était en 89, 90, et pour les Roumains, c'était une prouesse, donc ils ont été mécontents que je demande des scanners, j'en ai quand même obtenu quelques-uns, ils avaient tous une atrophie frontale. Et donc, l'aventure est partie de là. Les jeunes font des performances techniques bien supérieures aux nôtres, parce que maintenant, avec la neuro-imagerie, ils montrent qu'une atrophie frontale est la conséquence d'une privation affective du milieu, qui elle-même était la conséquence d'une décision politique criminelle de Ceausescu. N'étant plus freiné par le lobe préfrontal, l'amygdale rhinencephalique, pas celle-là, celle qui est à la base du cerveau, l'amygdale était plus freinée, elle était multipliée par 10. On voyait des noyaux dans le cerveau. Et ce socle, cette amende de neurones, c'est le socle neurologique des émotions intenses, frayeur, colère, terreur. Et on voit maintenant que quand un enfant ou un adulte est terrorisé, l'amygdale consomme beaucoup d'énergie. Et la personne dit « j'ai peur » ou se réveille après un cauchemar en disant « c'est effrayant ». Donc, c'est le socle neurologique des émotions intenses. Dès que... Alors voilà, résilience. Dès que ces enfants ont été entourés par un substitut affectif, le soir même, l'amygdale, elle ne s'éteignait pas. Mais le soir même, le soir même, elle commençait à consommer moins d'énergie. Donc, de mois en mois, elle finissait par s'éteindre. Et le fait de sécuriser l'enfant et de parler, de jouer, de le gronder, de le gronder, fait que les neurones préfontaux recommençaient à synaptiser et le cerveau se remettait à fonctionner de manière correcte. Et le processus de résilience commençait le soir même de la sécurisation. On vous écouterait, évidemment, pendant des heures, dans ces explications. Vous évoquez, page 81 et page suivante, la mémoire de Germaine Tillon, qui est une femme extraordinaire, qui est morte dans sa 101e année, en 2008. Et vous avez cette phrase, vous dites, Germaine ne se voulait pas héros, ce sont les récits qui l'ont héroïsé. Un fait existe dans le réel, mais pour qu'il devienne héroïque, il faut que les récits en donnent une représentation verbale, émouvante et glorieuse. Alors, d'accord, mais en fait, il n'empêche que Germaine Tillon, j'allais dire presque tout au long de sa vie, autre que c'était une personne, une belle personne, comme on dit, extrêmement lumineuse, d'abord, elle s'est jamais trompée sur ses grands choix, et ensuite, elle a quand même fait des choses exceptionnelles par rapport à, c'est difficile à dire, le commun des mortels, mais quand même. Oui, mais il y a beaucoup de Français ou d'hommes et de femmes qui ont fait des actes magnifiques de générosité, de courage, d'utilité, de sauvetage, on n'en a jamais parlé, ils n'ont jamais été héroïsés. Comme shérif, mais shérif, par exemple. Voilà, c'est pour ça que j'ai retrouvé une archive, grâce à... grâce à un de mes amis qui était préfet, j'ai retrouvé les archives d'un préfet de Limoges qui était préfet en même temps, qui avait la même responsabilité que Maurice Papon à Bordeaux, et qui, lui, était préfet à Limoges. Mais c'est un musulman, et contrairement à ce que disait qui vous savez, notre précédent président, c'était le premier préfet musulman de la France, l'Algérie était considéré comme un département français, il était donc né français, il avait fait des études suffisantes pour... bonnes et suffisantes pour devenir préfet à Limoges, et quand il a reçu, en même temps que Maurice Papon à Bordeaux, et quand il a reçu l'ordre de Vichy de contrôler les officiers français non-juifs, chrétiens qui devaient aller régulièrement au commissariat, il ne les a pas convoqués, quand il a reçu l'ordre de rafler les juifs de la région de Limoges, il ne les a pas raflés, alors qu'il se mettait en danger en faisant ça, et quand il a été invité à la... quand Henriot a été assassiné par la Résistance, en tant que préfet du gouvernement de Vichy, il a donc été obligé d'assister au funérail, mais il a refusé de serrer la main du général allemand qui, en disant, je ne peux pas serrer, je ne peux pas obéir à Vichy, à un gouvernement qui me dorne l'ordre d'arrêter des innocents, je n'arrête que des gens qui ont commis des actes de délinquance ou qui troublent l'ordre public, et quand on lui a demandé de serrer la main du général allemand, il a dit je ne peux pas serrer la main d'une armée qui occupe le sol de mon pays, il est algérien, et à ce moment-là, Darnan a dit, mais je vais demander à la police, à la milice de le faire arrêter, et il y a eu la libération, et il a reçu la légion d'honneur, personne n'en a parlé, il aurait mérité d'être héroïsé. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé ? Parce que, dans le réel, cet homme avait été d'un courage extraordinaire, il était comme Germain Tillon, il était resté lui-même et avait résisté au vent mauvais de la collaboration, comme Germain Tillon, il était resté lui-même, il avait gardé son aptitude à la liberté intime, c'est-à-dire le jugement, il n'a pas été héroïsé, personne n'a entendu son nom, et si vous le citez, ça me fait plaisir, parce que je trouve que c'est réparé une injustice que de dire du bien de gens comme ça. Germain Tillon, elle, elle a été héroïsée par notre président actuel, mais elle ne le souhaitait pas. Ce qu'elle voulait, elle, c'était rester elle-même. Elle fait des études bonnes, elle entre au musée de l'homme à Paris, où la plupart des gens, son directeur de thèse, le directeur Boris Vildé, organise un des premiers, peut-être même le premier réseau de résistance en France. Germain Tillon s'engage dans ce réseau, elle aide, elle est dénoncée par un employé du musée de l'homme, et elle passe trois ans à Ravensbrück, où il y a eu, c'était un camp de femmes, il y avait, elles étaient gazées, il y a eu quand même 30 à 40 000 femmes qui ont été gazées et qui sont parties en fumée, et là aussi, on en parle un peu, mais on parle surtout d'Auschwitz, où quand même, il y a un million de juifs et de chrétiens qui sont parties en fumée, mais on ne parle pas de ces 40 000 femmes de Ravensbrück. Et Germain Tillon ne voulait pas être héroïsée. Elle disait, moi, j'ai tissé des liens d'amitié en travaillant en Algérie, je pense qu'il faudrait que ces gens aient le droit de vote dans leur propre pays parce qu'ils étaient sujets de la France, ils n'étaient pas citoyens de la France, donc ils n'avaient pas le droit de vote dans leur propre pays. C'était un petit peu, Germain Tillon trouvait que c'était un peu fort, donc elle disait, s'ils veulent l'indépendance, je suis d'accord, mais quand le FLN a mis des bombes dans un dancing et une bombe dans une pâtisserie où il n'y avait que des grands-mères avec leurs petits-enfants, alors à ce moment-là, elle entre dans une colère folle et elle demande à parler au journaliste qui lui offre la première page et elle traite ses amis du FLN, vous êtes des assassins. donc elle est restée elle-même, elle reste elle-même quand elle dit il faut que ces gens, puisqu'on dit qu'ils sont français, il faut qu'ils puissent participer à la gestion, ce n'est pas normal qu'ils soient sujets et non pas citoyens, donc je prends le parti des Algériens, mais quand ils mettent des bombes pour tuer des innocents, je suis indigné et je le fais savoir. Or, elle a fait pareil, ça lui a coûté trois ans de Ravensbrück, mais il y a des témoignages stupéfiants de cette femme qui ne voulait pas être un héros. Il y a un livre que vous trouverez peut-être en bas de Germaine Lanou sur les paysages urbains et elle raconte, elle dessine et en même temps elle raconte comment une fois par semaine elle était invitée chez Germaine Tillion parce que ce qui intéressait Germaine Tillion c'était de faire son travail d'ethnologue qu'elle faisait qu'elle a fait de manière tout à fait excellente et de faire une fois par semaine un concours de cuisine parce que ce qui l'intéressait c'était le jardin et l'art culinaire et alors elle invitait des filles et puis les garçons qui voulaient bien s'y mettre pour faire des concours de cuisine et une fois par semaine c'était la fête. Moi j'avais des dizaines de questions à vous poser vous évoquez vous évoquez un terme un peu compliqué qui s'appelle Latimormi qui a été conçu par deux psychiatres français dit des guirauds vous dites que c'est les plus glaçants de ceux qui n'éprouvent rien il y a une figure Maria Mendes cette surveillance de chef à Birkenau c'est absolument glaçant Maria Mendes qui avait ce petit bambin juif de 2-3 ans avec qui elle elle se promène partout elle le couvre de baisers puis lorsque l'ordre est donné de le mettre à la chambre à gaz elle le porte elle-même dans la chambre à gaz elle était chef de surveillante SS à Birkenau bon on pourrait évoquer vraiment les personnages très nombreux que vous que vous citez il y a une phrase que je me sens obligé de citer parce que je l'ai beaucoup aimé je ne peux pas m'empêcher de penser que si Céline avait eu moins de talent il y aurait eu moins de délations et moins d'enfants gazés une phrase lourde mais je crois qu'il faut l'entendre oui mais je suis prêt à répéter oui et il y a au Mucem à Marseille il y a actuellement une très belle exposition sur Jean Genet Jean Genet qui avait un talent littéraire comme Céline un sens de la phrase un sens de la mise en scène un grand écrivain il n'y a pas de problème or Jean Genet est probablement voulait s'engager dans la milice il était trop jeune pour s'engager dans la milice il dit qu'il admirait les miliciens et il dit parce que les miliciens si j'avais été plus jeune j'aurais été nazi je me serais engagé chez les miliciens et c'est lui qui a récupéré quand les palestiniens ont été massacrés par les jordaniens les jordaniens septembre noir septembre noir les jordaniens ont fait un des plus grands massacres de palestiniens qui soit les turcs l'empire ottoman a expulsé un nombre invraisemblable de palestiniens personne n'a protesté et Jean Genet voyant un camp de palestiniens admire ces jeunes djihadistes comme on dit aujourd'hui je crois qu'on le disait déjà à l'époque de Jean Genet je ne suis pas sûr vous ne savez pas ? on disait chaïd non non on disait chaïd ah oui chaïd c'est martyre c'est martyre et il dit ils me font penser aux miliciens et c'est Jean Genet qui a détourné la cause palestinienne en la faisant défendre par l'extrême extrême droite les djihadistes les miliciens et ce que j'appelle les doriosistes c'est à dire les gens qui comme dorio passent du comité central du parti communiste et s'inscrivent directement vont mourir dans les Waffen SS comme 30 000 français 7 000 30 000 français donc je pense que c'est lui qui a empêché probablement de résoudre la cause palestinienne parce que je pense qu'il y a une cause palestinienne et c'est lui qui en mettant au service en utilisant la cause palestinienne au service de l'extrême extrême droite empêche de résoudre cette cause et je pense que Céline est dans le même sac un talent extraordinaire et s'il avait eu moins de talent il y aurait eu moins de délations et moins d'enfants auraient été gazés alors ma dernière question ça sera à propos de toute fin de votre livre vous paraphrasez sans citer Étienne de la Boissy et son discours sur la servitude volontaire vous écrivez nous héros nous sommes grands que parce que nous sommes petits la Boissy lui il remplace le mot héros par tyran il remplace petit par à genoux est-ce qu'on peut dire que les héros sont des tyrans ? non 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 ils peuvent être des tyrans le tyran c'est celui qui impose sa loi à un peuple ou un groupe qui ne la souhaite pas qui la subit alors que le héros se fait donner le pouvoir par le peuple la plupart un très grand nombre d'Hitlers a été légalement élu il a été élu il y avait un peu moins de 37% des voix mais un jeu de couloir l'a donné le poste de chancelier même à la période nazie la plus extrême où 95% des allemands claquaient des saluts hitlériens ils étaient quand même que 50% à avoir pris leur carte alors qu'il n'y a eu que 12 millions d'acheteurs de Mein Kampf ça ne veut pas dire lecteurs on achète Mein Kampf on le mettait sur la table et puis c'était donné à tous les mariages et puis c'était donné à tous les mariages donc même à l'époque où le nazisme était triomphant beaucoup d'allemands s'opposaient au nazisme mais ils ne pouvaient pas s'y opposer l'arme la plus efficace de la dictature c'est le conformisme et Victor Klemperer raconte une anecdote que j'ai citée si vous n'avez pas lu Victor Klemperer lisez-le il est réédité c'est un linguiste qui était allemand pendant la montée du nazisme et il fait son travail de linguiste et il raconte comment les mots sont détournés de leur sens par la montée du nazisme les mêmes mots c'est ce qu'on voit aujourd'hui où on voit les mots détournés de leur sens maintenant le mot génocide est employé à tout bout de champ le mot victime on vide les mots de leur sens quand on les emploie à n'importe comment alors pour ma part je pense qu'il y a eu des vrais génocides le génocide arménien le génocide juif le génocide rwandais et il y a peut-être d'autres génocides qui ont existé et dont on ne parle pas mais quand on voit des gamins se battre pour des raisons politiques ou religieuses peu importe et qu'on emploie le mot génocide ça vide le mot de son sens alors donc je vois et Victor Climperin raconte que quand un haut fonctionnaire nazi passait tout le monde se précipitait sur le passage de la voiture pour claquer des saluts hitlériens et lui ne pouvait pas lever le bras or s'il ne levait pas le bras il était repéré quelqu'un téléphonait au commissariat et tout de suite il avait la visite de la police ou de la gestapo chez lui très tôt c'était pareil dans les régimes communistes j'ai travaillé longtemps avec Violetta Stan qui est professeure à Timichoir et elle dit que les enfants avaient un numéro sur leur blouse et quand un enfant était surpris en train d'entrer dans une église il suffisait de noter le numéro et de téléphoner le numéro au commissariat on ne disait même pas son nom et le lendemain la police était chez les parents et il y avait des entraves pour la promotion sociale il y avait des entraves pour les enfants qui n'étaient plus pris à l'école et il y avait des rétorsions administratives alors dites ce qu'il faisait avec l'empéreur pour ne pas lever la main alors Victor que l'empéreur ne supportait pas l'idée il ne pouvait pas lever la main donc il courait pour rentrer dans une rue latérale de façon de ne pas pour lever la main et il se retrouvait toujours à 2, 3, 4 allemands essoufflés parce que comme lui ils avaient couru pour ne pas avoir à lever la main parce que s'ils avaient été sur la rue principale sans lever la main ils auraient eu la police le lendemain chez eux merci beaucoup merci à tout le monde pour votre écoute merci à Boris Sérénique merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501